amis survivants bonjour je voudrais mettre en perspective aujourd'hui deux choses qui a priori n'ont rien à voir mais qui sont en fait très liées la première chose c'est quand j'étais jeune on me disait dans l'eau il ya plein de nitrates ça donne le cancer tu vas crever puis moi je ne veux pas vous rire et aujourd'hui on nous dit est ce que tu veux bander comme un comme un taureau ouais ouais est ce que tu veux des muscles congestionné ouais 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 est ce que tu veux être énorme ouais est ce que tu veux être fort ouais et ben faut prendre des nitrates donc si tu es comme moi un peu perdu dans cette confusion sur les nitrates alors est ce que c'est bon est ce que c'est pas bon est ce que c'est dangereux pour la santé est ce qu'il en faut etc ben c'est ça va être le sujet de cette vidéo alors je te le dis tout de suite je vais pas donner une réponse claire je vais juste me donner les éléments les plus actuels qu'on a actuellement sur le sujet mais donc si t'es pas si t'attends une réponse oui ou non le mieux c'est que tu regardes pas cette vidéo et puis que tu m'oublie de toute façon mais si le sujet t'intéresse alors après je te garantis pas que je suis un spécialiste des nitrates mais je vais utiliser je me baser sur un papier qui vient d'être publié et donc à priori qu'elle est nouvelle les plus fraîches sur sur ce sujet pour essayer de au moins de poser la problématique à défaut d'avoir une réponse claire donc pour la vidéo ben je vais me baser sur ce papier qui vient de facile review donc c'est ne confondez pas avec une nouvelle étude c'est une review donc en fait c'est la compilation de tout ce qui est pertinent sur le sujet à propos des nitrates nitrites dans l'alimentation et donc le titre le dit bien en fait risques et bénéfices et on étudiera plus particulièrement pour le sportif et par l'intermédia des compléments alimentaires donc ce qui est intéressant c'est de montrer comment on se retrouve avec des nitrites nitrates dans notre alimentation alors là on a de la chance c'est en france comparé à comparer au royaume uni donc là on a les nitrates alimentaires et nitrites alimentaires on va essayer d'augmenter déjà le premier si j'y arrive donc là c'est les nitrates donc on voit que comme je l'ai dit et quand j'étais jeune il y en a beaucoup dans l'eau nous c'était un nitrate dans l'eau faut pas boire de l'eau je vais mourir donc dans la bière pour nos amis alors on voit pourquoi en en france il n'y a pas beaucoup de 2 2 d'apport de nitrates par la bière c'est que les anglais boivent un tout petit peu un tout petit peu plus que nous non seulement de la bière mais aussi de l'eau et peut-être que notre eau elle est moins concentrée en nitrates que l'eau anglaise mais on voit alors à nibal baise product là c'est surtout entre guillemets de la viande alors c'est pas ce que j'appelle de la viande mais beaucoup de charcuterie il rajoute tout un tas d'additifs qui apportent des nitrates nitrites pour pour la conservation de la viande pour changer la couleur enfin toutes les saloperies donc c'est pour ça que c'est pas ce que j'appelle de la vie enfin ce qu'on contient pour moi c'est pas de la viande c'est du produit chimique et c'est pour ça que j'avais précisé déjà dans une précédente vidéo aussi que fallait se méfier des études sur la viande parce que dans ce que les gens considèrent de la viande il va y avoir ces trucs là et moi je les considère pas comme de la viande donc là par contre ce qui est plus inquiétant ou non suivant c'est que c'est les fruits et légumes qu'on nous dit de manger énormément qui apportent largement le plus alors on le voit quand même de nitrates nitrites par rapport à l'eau même par rapport à la bière il n'y a aucune commune mesure et là on retrouve à peu près les mêmes les mêmes proportions fruits et légumes alors pour les nitrites c'est plus ce qu'on met dans la viande si ça veut bien se faire la malle le truc en haut c'est plus ce qu'on met dans la viande donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans la viande et dans les fruits et légumes et un peu dans l'eau par contre il n'y en a plus dans la bière mais le la différence n'est pas par rapport à ce qu'on va dire après n'est pas énorme si je considère que c'est quasiment la même chose même si les spécialistes vont me dire que non mais en gros par rapport à la finalité par rapport au bodybuilding au complément alimentaire et donc voilà d'où on a nos principaux nos principaux nitrites nitrates alors pourquoi les végétaux les fruits etc sont sont riches en nitrates c'est beaucoup parce que on utilise des engrais qui vont nourrir la plante avec ça et sans engrais suffit qu'il y en ait plein dans l'eau et que donc ça veut dire que même si tu en culture bio tu vas te retrouver avec plein de ça parce que bâton eau elle n'est pas bio où je enfin j'ai pas et je suis pas au courant de comment de culture qui utiliserait de l'eau bio entre guillemets donc les nitrates nitrites qui a dans l'eau évidemment une fois que tu arroses tes plantes ben ils vont se retrouver les végétaux vont les capter et comme ça tu vas finir par en manger donc là nos amis scientifiques nous font un récapitulatif des valeurs moyennes alors c'est toujours des valeurs moyennes il faut un relativiser mais du du total de nitrates dans dans certains légumes alors je sais que tu parles pas anglais mais ce qui sera ce que tu vas reconnaître tout de suite c'est la betterave parce que les compléments en nitrate pour pour sportifs ils sont souvent à base de poudre de de bitroute donc on voit que c'est pas forcément ce qu'il ya de plus riche mais c'est un des plus riches et si on trouve de la betterave c'est que c'est probablement un des moins chers vu que ils ont cultive de par chez nous pas mal la betterave mais il y en a aussi dans les épinards donc si tu veux ressembler à popeye en fait c'est pas parce que popeye ici il a une telle congestion c'est pas parce qu'il ya du fer dans les épinards mais c'est parce qu'il ya des nitrates dans son dans ses épinards toi si tu manges de la rhubarbe même de la salade etc en gros tu y échappera pas à moins de pas manger de légumes ce qui est aussi une possibilité mais dans ce cas là souvent les gens qui mangent pas de légumes ils mangent beaucoup de entre guillemets de fausses viandes donc ils en auront ils en auront plein quand même alors c'est là où le sujet devient délicat c'est normalement de manger des fruits et légumes c'est plutôt bon pour la santé de booster son taux de nitrate ça peut avoir des effets bénéfiques mais aussi des effets néfastes c'est ça qui est qui un peu ennuyeux dans ce sujet c'est que tout n'est pas blanc tout n'est pas noir ce qui se passe c'est que quand tu manges des nitrates dans ton estomac il ya une partie qui se transforment en nuit en nitrosamine et ça par contre c'est pas du tout bon pour la santé donc c'est toute la controverse vient de là sachant que il ya il montre que si ton alimentation elle est aussi riche en note en antioxydant tu inhibe une partie de la conversion en nitrosamine donc c'est peut-être une piste mais je pense que tu y échappes pas plus tu manges nitraté ou plus t'auras de nitrosamine et là ce tout ce qui s'échappe en nitrosamine là c'est pas bon pour la santé clairement je pense que c'est assez bien assez bien déterminé scientifiquement alors évidemment tu te demanderais pourquoi prendre des des suppléments de nitrate ça paraît un peu idiot mais non parce que le nitrate c'est des précurseurs directs du no donc c'est pour ça d'où mon introduction de dire que tu vas avoir tu vas bander comme un comme un taureau ou que tu vas congestionner donc les les nitrates en fait enfin les extraits végétaux très riches en nitrate sont vendus pour justement booster le no qui lui plutôt est bon pour la santé alors là j'avance dans le dans le papier il ya un détail très important pour l'utiliser pour l'usage des compléments alimentaires c'est que la digestion l'assimilation et la transformation des nitrates dans ce qui nous intéresse ça commence à partir des bactéries qu'on a dans la bouche donc là c'est expliqué donc on voit deux problèmes un souvent c'est vendu en gélules donc évidemment que si tu le si tu avales les gélules elles ont pas vu l'intérieur de la gélule n'aura pas vu ta salive donc l'efficacité en sera nettement moindre c'est pour ça que je suis très souvent contre les gélules et on retrouve quand même l'utilité de que le complément soit en contact avec la salive pour beaucoup de compléments alimentaires qui sont vendus soit en poudre soit en gélules donc c'est pour ça que je suis toujours à moi que ce soit vraiment très 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 dégueulasse ou comme les oméga 3 ça a besoin d'une certaine protection donc là les gélules s'imposent mais je suis plutôt pour le pour la poudre et puis laisser les gélules au rigolo mais donc on se trouve dans ce premier problème donc non seulement il faut opter pour la poudre mais aussi c'est pas une mauvaise idée de garder un tout petit peu la poudre dans sa bouche et de la bien la diluer avec avec comment ça salive et là où on trouve une deuxième application pratique à ça j'en avais déjà parlé et ça peut sembler bizarre c'est que l'usage intensif de bains de bouche est associé à des problèmes cardiaques enfin facilite les problèmes cardiaques alors évidemment le mec qui sait tout dit mais c'est n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi la solution ou la comment la relation on la trouve là justement c'est que les les bains de bouche ils font ce qu'ils font donc ils niquent les bactéries de la bouche et en particulier ces bonnes bactéries qui vont aider à l'assimilation des nitrates donc pour le but ultime c'est quand même de transformer en en eau et donc déjà que le pékin moyen il mange pas beaucoup de fruits et légumes il mange pas beaucoup de précurseurs de no et encore moins d'autres d'autres catégories de précurseurs de no du genre arginine donc on amenuise beaucoup la production de no d'o les problèmes cardiaques qui sont liés à un usage intensif de de bains de bouche donc si tu prends pareil si tu prends tes tes booster de no sous forme de nitrate ne nettoie pas ta bouche au bain de bouche juste avant de prendre le complément alimentaire si tu le fais c'est après et pas avant donc là encore un détail important j'en touchais un mot tout à l'heure que les antioxydants vont et vont protéger les les nitrites de la transformation en nitrosamine et vont favoriser la production de no donc là il cite la vitamine c par exemple mais donc ça de une synergie importante entre antioxydants et donc ils mettent que là la vitamine c favorise la formation de no des nitrites et protège le no contre la destruction oxydative donc ça prolonge la demi-vie de la du no donc c'est pour ça que si tu sens que tu bandes comme un malade en prenant de la vitamine c bon ça m'étonnerait mais bon on sait jamais ça peut venir de là on sait là où il nous explique que par contre malheureusement il ya une partie qui est perdue et ça peut se passer mal et c'est ça qui fait que la dualité du du problème de de des compléments en nitrate ou voir plus plus simplement de le fait de manger des légumes riche en nitrate c'est là où parce que quand a priori tu sais pas combien toi tu vas convertir de nitrate en no ou en nitrosamine donc c'est un peu là pour l'instant c'est un peu la roulette russe évidemment l'objectif c'est d'avoir plein de no pas de nitrosamine mais malheureusement tu décides pas beaucoup de ces choses là alors ils disent que un estomac très acide peut enfin va favoriser donc on a déjà deux deux éléments un prendre des oxydants avec son nitrate et de éviter de le prendre sur un estomac très acide donc alors peut-être mais sans garantie du genre une synergie avec du bicarbonate mais sans garantie c'est juste des hypothèses comme j'ai dit au début je suis pas un spécialiste des nitrates et nitrosamine je sais qu'il va y en avoir plein qui vont sortir du bois après cette vidéo et qui ils ont toute leur vie ils ont fait ça mais moi je malheureusement je suis pas un grand spécialiste du de ces effets là alors c'est là où ça se complique alors je sais que tu parles pas anglais mais carcinogenesis déjà ça sonne pas bien génotoxicity et cytotoxicity tout ça ça sonne pas ça respire pas la santé donc mais même le no lui-même est est toxique alors tu te dis merde mais c'est ça une application pratique pourtant comment vitale pour nous c'est que nos cellules immunitaires elles ont comme des bombes lacrymogènes pleines de no et puis alors disons que tu as deux cellules immunitaires raymond et rené qui se balade dans ton sang partout même voir dans tes voies respiratoires et puis elles voient un méchant un virus un truc allez rené sort la bombe et elle lui file un coup de no et le virus ou le la bactérie meurt parce que le no est toxique le problème c'est que les gens qui ne mangent pas beaucoup de précurseurs de no il dit allez raymond sort la bombe et il n'y a rien qui sort la bombe elle est vide et un meilleur putain il a bouffé le virus il a bouffé rené donc c'est pour ça que c'est important et tu as déjà tu as déjà compris un peu ma conclusion que le no c'est quand même important d'en avoir pour ta santé lorsqu'il ya des attaques du système immunitaire mais comme le suggéré si si ça si ça flingue les bactéries etc le no tu vois quand il n'est pas au bon endroit c'est pas bon non plus pour tes propres cellules donc donc à un niveau élevé de 2 no peut être associé à un nombre de maladies aussi donc là il donne des exemples donc le no faut en avoir mais faut qu'il soit aussi au bon endroit c'est ça c'est important aussi batulira c'est là l'avantage d'un papier comme ça c'est que ça donne d'autres 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 références donc faut pas lire celui là seulement tu pourras lire la référence 43 44 tu verras que en gros les les acides gras insaturés du genre oméga 3 se combine avec le no et ça va toi et toi oui c'est là qu'un alors ils font des potes et puis tu verras que ça peut avoir des effets bénéfiques pour la santé sur ce système vasculaire donc je te laisse découvrir l'interaction entre acides gras ce qui devient honnêtement un peu compliqué et ça sort vraiment du 2 de notre sujet là pour le coup